Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre va être rendue aux coavocats principaux pour les parties civiles qui pourront continuer d'interroger ce témoin. La Chambre va être rendue aux questions d'encore 20 minutes pour interroger ce témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Je cèderai la parole à mon confrère. Monsieur le témoin, vous avez dit qu'en Kampong-Chanang, Kampong-Chanang avait affirmé que la question des ennemis de l'intérieur se posait. La victoire avait été remportée, mais il fallait être vigilant face aux ennemis de l'intérieur. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Réponse. Réponse. On nous a dit que nous avions remporté la victoire contre le régime de l'Ordnol. et que nous devions bien veiller à ce que les impérialistes ne reviennent pas. Question. Dans le procès verbal d'audition, vous parlez d'idéologie, à quoi faites-vous allusion ? Réponse. Il s'agissait de notre mode de pensée. Question. Question. Could you please be more precise when you said it's the way of thinking, how it's related to that? Can you explain further on this response? I'm afraid I cannot give you further explanation. Thank you, Mr. Witness. I may now proceed to the next point regarding the radio. This matter was already captured under question and answer number four in your statement. You said you knew at that time Paul Pott was the secretary of the CPK and you heard about this through the radio broadcast and that the people all across the country knew the position of Mr. Paul Pott back then. My question to you, when you said that the radio broadcast was heard so that the whole population would know who Paul Pott was, how was the radio broadcast this or how was this carried out? Question. Pourriez-vous préciser ce qu'il en est de ces émissions radio? Réponse. Après le 17 avril 1975, il y avait plusieurs stations radio, par exemple celle de Steng Minchei qui existait encore et donc on a utilisé les radios qui existaient pour annoncer ces messages à l'ensemble de la nation. Question. Les gens pouvaient-ils entendre ces émissions radio? Réponse. Réponse. Dans les campagnes, les gens pouvaient entendre ces émissions radio. En effet, des haut-parleurs étaient installés sur les sites de travail à la campagne. Donc les gens pouvaient entendre ces émissions radio. Réponse. Les gens pouvaient entendre ces émissions sans problème. Question. What kind of information was broadcast on the radio broadcast to the people? Quelles informations diffusait-on à la radio? Pourriez-vous donner quelques exemples d'émissions? Réponse. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Je me souviens seulement qu'il était question de l'agriculture, etc. Question. A la radio, a-t-on parlé de l'objectif d'un rendement de 3 tonnes par hectare? Réponse. Oui. Question. Qu'en est-il du reste? Je pense par exemple au mariage dont vous avez parlé. Qu'en est-il de la politique du mariage? En a-t-il aussi été question à la radio dans les coopératives sur les chantiers? Réponse. C'est par le biais de nos supérieurs que nous en avons entendu parler. On en discutait au niveau local. Au niveau local. On parlait des gens qui tombaient amoureux et de la manière de se marier. Question. Voici ma question suivante. Est-ce qu'à la radio, on a cité le nom de certains hauts dirigeants? Réponse. Oui, j'ai entendu cela à la radio. C'est ainsi que j'ai entendu parler de Paul Pott, Nunchia et de Pius Serpent dans ses émissions radio. Question. A la radio, était-il question du rôle et des fonctions de Pius Serpent et de Nunchia? J'ai entendu parler des dirigeants des Pius Serpent et de Nunchia, mais je ne sais plus si l'on a diffusé des informations sur les rôles et fonctions de ces personnes. Qu'est-ce qu'on a dit ? Merci. J'en viens à ma dernière question. Après le 17 avril 1975, avez-vous pu l'occasion d'entendre des émissions de radio où il aurait été des questions des sept super-traîtres? Réponse. Ou des super-traîtres? Réponse. Non. Counsel Pek Ang. Merci, M. Wittnes, et merci, M. le Président, et M. le Président, mesdames et Messieurs les juges. Je n'ai plus de questions. J'aimerais céder la parole à mon confrère. Vous pouvez continuer. Le Président, allez-y, je vous en prie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties et bonjour à vous, M. le témoin. Je vais vous poser quelques questions supplémentaires pour la partie civile, en frangement des questions de mes confrères, en commençant par revenir sur l'évacuation de Phnom Penh. Vous nous avez indiqué qu'au moment de cette évacuation, vous étiez positionné le long de la route numéro 4 à la sortie de la ville. Et vous nous avez dit que les gens riaient, qu'ils étaient heureux. Vous nous avez répété il y a quelques minutes, nous étions heureux, je cite. Et les gens racontaient des blagues. Somme toute, cette évacuation était bien sympathique. Et puis, sur les conditions, vous nous avez dit, je n'ai pas vraiment fait attention aux conditions de l'évacuation. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, M. le témoin, je souhaiterais vous lire un extrait du témoignage d'une partie civile devant cette chambre qui a été évacuée par la route sur laquelle vous étiez positionné. Pour le transcript, il s'agit de l'audition du 19 octobre 2012. En français, 00-85-58-30. En anglais, 00-85-56-98. Et en Khmer, 00-85-52-27. Et voici ce que cette partie civile a déclaré sur cette évacuation. Et mon père a décidé de continuer vers l'aéroport de Pochampong. J'ai vu des cadavres de soldats le long de la route. J'en étais traumatisé. Et plus loin. Il y avait une foule de gens plein les routes. Il y avait des gens morts le long des routes. Et il arrivait qu'il y ait... que des gens soient piétinés. J'ai vu que des gens ont utilisé des voitures pour quitter. Mais il y avait trop de gens. Et les soldats Khmer Rouge ont sorti le chauffeur de la voiture et l'ont exécuté. Et les gens ont pris peur, se sont enfuis et certaines familles se sont vues séparées. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était nous accrocher aux jeunes enfants contre nous et continuer notre chemin le long de la route numéro 3, 4. et un peu plus loin. Nous étions terrorisés. Il n'y avait pas d'argent, de nourriture ou d'eau le long des routes. Monsieur le témoin, cette déclaration a été confirmée par de nombreuses parties civiles qui ont témoigné devant cette barre et qui nous ont décrit les malades, les personnes âgées, les enfants, les vieillards, la chaleur, l'absence de soins et de nourriture pendant cette évacuation. Monsieur le témoin, ma question est simple. Avez-vous vu ces gens et pensez-vous vraiment qu'ils étaient heureux ? Le Président témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de notre chère. Maître Coppe. Merci, Monsieur le Président. Objection. Peu importe ce que croit le témoin, ce n'est pas pertinent. Ce qui compte, c'est ce qu'il a vu. Je demande donc à l'avocat de la partie civile d'interroger le témoin sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a vu ou entendu et pas sur ce qu'il croit. Laissez-moi reformuler la question, peut-être. Ce témoignage vous rafraîchit-il de mémoire, Monsieur le témoin ? Et maintenez-vous votre déclaration sur les conditions de cette évacuation ? Le Président. Monsieur le témoin, avez-vous écouté la question en Khmer ? Avez-vous entendu la question sur le canal Khmer ? Réponse. Oui, j'ai entendu. M. le Président. M. le Président. Apparemment, j'entends le français sur mon canal. Le Président. M. le Président. M. le Président. Le Président. M. le Président. M. le Président. A maintes reprises, la Chambre a répété qu'il convenait de poser des questions courtes et précises pour que le témoin puisse y répondre plus aisément. Oui, Monsieur le témoin, je souhaiterais savoir si le passage que je vous ai lu vous rafraîchit la mémoire et si vous confirmez votre déclaration sur laquelle les gens étaient heureux. Ce que j'ai vu c'est que les gens étaient heureux, ils n'ont pas partagé de peine avec nous, parce que je n'en savais rien, je n'ai jamais rien vu de tel. Je vais passer à un autre sujet, celui de la sécurité intérieure. Vous nous avez dit ce matin que lorsque vous étiez positionné dans le secteur 37 de la zone ouest, en tant que chef de bataillon, vous n'aviez pas de responsabilité en matière de sécurité intérieure. Vous êtes-il néanmoins arrivé à cette époque ou procédé à des arrestations de civils dans ce secteur ? Aucun civil n'a été arrêté dans le secteur où je travaillais. Merci. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous lire une déclaration d'une partie civile qui était dans ce secteur à l'époque. Pour le transcript, il s'agit du document E3, slash 1745, en français, 0048, 54, 16, en anglais, English, 0033, 83, 90, et en Khmer. Et voici ce que cette personne a dit. Un jour, pendant la nuit, j'étais en train de dormir avec ma femme, à qui on avait ordonné d'aller arracher des patates dans les environs. Un soldat nommé Hak est venu m'appeler, peut-être entre 9 et 10 heures du soir, en me disant d'aller réparer une machine dans une grisière la nuit-même. Je me disais que peut-être que ce n'était pas pour aller réparer la machine, parce que l'ordinaire, c'était les civils qui venaient m'appeler, pas les soldats Khmer Rouge comme ça. Arrivé à la rizière, je voyais des soldats attendre sur la route. Je savais qu'on allait m'arrêter. Lorsque je montais dans la remorque, je savais qu'on m'arrêtait à coup sûr, parce qu'il y avait des soldats qui étaient là. Arrivé chez le camarade Hak, et aussitôt après que j'étais descendu de la remorque, on m'a ligoté, tout à coup, et on m'a installé dans un abri. Monsieur le témoin, cette déclaration vous rafraîchit-elle la mémoire, et vous rappelle-t-elle des arrestations exécutées par des militaires dans cette région à l'époque ? Dans mon unité, que cela soit bien clair, aucune arrestation n'a jamais eu lieu. Merci, monsieur le témoin. Une autre question, et ce sera ma dernière. Celle-ci concerne le centre de sécurité de Kukyang. Vous nous avez dit ce matin, en réponse à une question de la défense, que vous, je cite, n'étiez pas au courant de l'existence d'un centre de sécurité dans votre région. Et alors, il se trouve que vous avez dit le contraire au juge d'instruction, lorsque vous avez été interrogé pour le transcript, il s'agit du document D369-6, question-réponse 16, en français, 0052-04-61, en anglais, 0051-33-18, et en Khmer, 0048-56-28. Et lorsque les enquêteurs vous ont demandé si vous aviez déjà entendu parler du centre de sécurité de Kukyang dans la province de Plain-up, vous avez répondu, il m'est arrivé d'entendre les soldats parler de l'existence du centre de sécurité de Kukyang. Et plus loin, vous avez dit, je savais que cette prison a été créée en 1978 et qu'elle devait servir à enfermer des gens qui étaient paresseux dans le travail et ceux qui mangeaient en cachette. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, monsieur le témoin, sur ce centre de sécurité que vous semblez avoir oublié, je souhaiterais vous lire une dernière déclaration d'une partie civile qui habitait dans ce district de Plain-up à cette époque et qui a été arrêtée par des ministères et emprisonnée à la prison de Kukyang. Il s'agit du document E3-17-46. Pour le transcript, en français, 00-85-05-61. en anglais, 00-85-05-61. Et en Khmer, 00-52-57-41. Je vais lire cette déclaration en anglais, car la traduction française n'est que partielle. Voilà ce qu'a dit cette partie civile. En juillet 1977, un jour, à 7h du soir, le chef d'unité du nom de Cannes est venu m'appeler et m'a emmené là où étaient les soldats près du centre dans la province de Plain-up. Une fois arrivés, les soldats m'ont placé dans la station là où ils étaient. Ça a duré trois nuits. Le premier soir, deux soldats dont je connais le nom m'ont emmenés pour être interrogés. Ils m'ont demandé si j'avais volé du riz pour le manger. À ce moment-là, j'ai répété que je ne l'avais pas fait. They then grabbed the who handle to strike me three times on my back et m'ont frappé trois fois dans le dos jusqu'à ce que je tombe évanoui. Le deuxième soir, ils m'ont emmené à l'extérieur pour me réinterroger. Ils ont continué à me poser la même question me demandant si j'avais volé du riz. Quand j'ai continué à me nier, ils m'ont frappé à nouveau avec le manche de who jusqu'à ce que je tombe à nouveau inconscient. L'endemain, le jour suivant, les soldats m'ont emmené à la prison de Korkyong dans le district de Prenop. Quand je suis arrivé à la prison de Korkyong, ils m'ont enchaîné les chevilles et m'ont ligoté les mains pendant 24 heures. Dans cette prison, tous les deux jours, ils m'ont emmené à l'extérieur pour m'y interroger. Monsieur le témoin, est-ce que cette déclaration vous rappelle des souvenirs ? Et en particulier, avez-vous désormais le souvenir du fait que des militaires étaient chargés d'amener des civils dans ce centre de sécurité ? Les soldats m'ont m'ont ennuyer que certaines choses que cela soit bien clair. Et je ne sais rien avec cela. Les soldats m'ont rien avec la sécurité et je n'en sais rien. Les soldats m'ont rien avec la sécurité intérieure. Mais je ne sais rien avec la sécurité intérieure. Cela étant que cela est ennu que certaines choses étaient produites Je ne sais pas si c'était sous le contrôle de militaires ou de civils. De quelle chose avez-vous entendu parler ? What exactly had you heard about ? Response. I heard that there was a security centre at Corxchang. I had already left the area to the border and I had no more information about this ever since. The President Council, your time has already been used. Next, we would like to hand over to Councils for Mr. Kier. Sampan to put some questions to this witness. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'avais plus d'autres questions. Thank you, Mr. President. I was at the end of my questioning. Thank you to the witness as well. of the Congress. I have a few questions to put to you regarding the statement you made before the chamber. of the chamber. First of all, allow me to ask you the question about your rank during the Democratic Campuchia regime. I have noted what written in the statement you gave before the Co-Investigating Judges and also your statement you made before Councils for Mr. Nunchia. you said and also there was additional question put up by the Co-Prossec Judges to you that you were the commander of Regiment 15 of Division 1 and when there were questions seeking clarification from you, you stated that you were not the commander of Regiment 15 it was the person by the name of Rome who was the commander of Regiment 15 and the Division 1 and that you were just an ordinary soldier in the Division. Now, can you take the chamber, please? Which position do you maintain? Were you the commander of Regiment 15 in Rome was the commander of Regiment 15 or was the commander in Rome? In the commanding positions, there were three individuals, the head, deputy head and member and I was a part of the committee but as a member and as I already said, I was in the committee but member, I said, I was in the commanding committee of Regiment 15 but not the commander itself. the commander, the commander, Thank you. So you were part of the commanding committee of Regiment 15. So it is it fair to say that you were the deputy commander of the regiment? Response. Yes, it is. Yes, it is. Counsel, thank you. Thank you. And the document D369 Stroke 6 which contains your statement before the co-investigating judges. You talked about attending a meeting when Pol Pot was also attending. I heard a lot about this this morning but I would like to seek some clarification when you said you met Pol Pot first time in Gampong Chenang in June 1978 during the time when you were attending the meeting. My question to you is did you know Pol Pot very well? during the meeting during the meeting response. I attended the meeting when Pol Pot was also attending it was during the time that I knew him I had never known him before before. And indeed before I met him I had heard of him but never had an opportunity to see him in person. Then during the meeting I was also introduced or told that by referring to him as Pol Pot question were you told he was Pol Pot or Pol Pot himself introduced him to you exactly? response I was told by my colleague who attended the meeting they knew Pol Pot and they just told me he was Pol Pot you said you met Pol Pot in person and that you received some orders from him to mobilize some troops to fight the Vietnamese at the border at that time was the individual who asked you to bring some troops to the border identifying himself as Pol Pot response no at that time he didn't tell me that he was Pol Pot but Soong who was the commander of the division told me that Pol Pot was waiting to render the order to me before I met him before I met the order the order Council thank you can you also identify to the chamber please the individual who was allegedly ordering something and you said it was Pol Pot can you describe this to us the president Mr. Webber can you please observe some calls you may proceed now respond I don't know how I can describe this person I think it's difficult it's difficult question I think I may repeat this question can you identify identify the individual who talked to you about the order and you said he was Pol Pot describe his brief appearance for example his face how he was like what he was like his face his face his face he was a person of fair complexion and he had a very nice smile he was a very popular person he was a very popular person a very friendly person Il était très amical. Mme Cole, merci. Mme Kong-Saman, merci. Mme Kong-Saman, j'aimerais, maintenant, poser votre attention à votre question et réponse numéro 4. On the last paragraph in Khmer, I would like to read as follows. It is under the rebuilding section, Paul Porte mentioned about the rebuilding of Cambodian economy from List to Progressive – the List to Progressive 1 and facilitating people to get – rather, Paul Porte stated that the surplus of rice must be exported to exchange agricultural materials from other foreign countries. Can you help the chamber whether you still maintain that this statement was made by Paul Porte? Yes, I still maintain this position and that the statement was made by Paul Porte. Thank you. I would like to also seek some clarification, in particular when you said it was Paul Porte who said this. Did you hear this during the study session or you heard from others? Response? No, I didn't hear this in person. I heard from others. But when I worked with – in my unit, I could hear other colleagues talking about the same statement, the surplus of rice must be exported to exchange agricultural materials. Counsel, thank you. Can you also state again where you heard this statement when you said it believed to be made by Paul Porte? And when did you hear this? Response? I don't think I remember this. I don't think I remember this. It happened a long time ago. Question? Question. Very well. Can you tell the chamber whether you heard this statement being made during the time when you were in Kampung Chenang during that meeting? Response. As I said, I met Paul Porte only on one occasion. So this statement was heard during study sessions, educational sessions long before I met him. And later on, this statement would be heard time and again. Thank you. So through your confirmation, you had heard this statement long before you attended the study session in Kampung Chenang and that you did not hear it directly from Paul Porte but from your commander. Is that true? Response. Yes, it is. Councilor. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. I do not have other questions. But of course my… Councilor, thank you, Mr. President. Maître, thank you, Mr. Junty. Thank you, Mr. President. Bonjour, M. le témoin. Je m'appelle Anta Guisey. Je suis co-avocat international de M. Kyo Sampan et je suis la dernière à vous poser quelques questions. Ce ne sera pas très long. Je voudrais revenir avec vous sur un point que vous avez évoqué avec M. le coprocureur et également avec, je crois, mon confrère de la Défense de l'Ontario. Vous avez indiqué qu'après avril 1975, vous et vos hommes, ceux que vous aviez à votre charge, vous avez été affectés à des travaux d'agriculture. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Réponse inaudible. Je serais bon de demander au témoin de répéter. Excusez-moi, M. le témoin, je vais vous demander de répéter votre réponse parce que nous ne l'avons pas entendu dans la traduction. Après que les soldats ont été transférés pour faire de l'agriculture, donc c'est exact. Répondant toujours à une question de M. le coprocureur, vous avez indiqué qu'après avril 1975, donc entre avril 1975 et la fameuse réunion que vous venez d'évoquer avec mon confrère de juin 1978, vous aviez également en charge la défense extérieure du pays. Ma question est la suivante. Est-ce que, entre le moment où vous avez été affectés aux travaux d'agriculture et le moment de cette réunion de juin 1978, vous avez participé à des combats militaires ? Vous avez participé à des confrontations militaires. Est-ce que c'est le cas? Réponse de 1975 à juin 1978. Pendant cette période, j'étais responsable de la défense du pays, mais je n'ai pas participé à des combats pendant cette période. D'accord. Donc si je comprends bien, avant juin 1978, date de la réunion, vous avez été cantonnés avec vos hommes à des travaux d'agriculture. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez rappeler à quel endroit vous avez effectué ces travaux et de quelle nature étaient ces travaux? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Réponse. J'étais basé à Longvec et c'est là que j'y ai fait des travaux d'agriculture. Donc nous avons participé à des travaux d'agriculture à cet endroit. Ma question était plus précise, c'était savoir quels travaux d'agriculture est-ce que vous cultiviez et pour qui? Vous avez fait des travaux d'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture. Et à l'endroit où vous étiez, est-ce que vous travailliez aux côtés de la population civile ou c'était simplement votre unité qui travaillait à cet endroit-là? Ou c'était seulement votre unité qui travaillait à cet endroit-là? Réponse. Vous venez de m'indiquer que vous et votre unité, vous un cultivier de vie pour votre consommation personnelle. Ma question est de savoir si, en plus de vous, à cet endroit où vous cultiviez, il y avait des gens de la population civile où c'était uniquement votre unité. Vous avez expliqué votre parcours au sein de l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture. Est-ce que vous avez trouvé un problème à cultiver à ce moment-là au lieu de vous livrer à vos activités militaires? D'où venait cet ordre de cultiver au lieu d'avoir la vie de soldat? As opposed to working only as a soldier, who ordered you to grow rice and to do farming instead of restricting your services to military services? I did not receive any order if you did not grow rice. Mais si on ne faisait pas pousser du riz, donc quand on ne peut manger, et d'après les slogans, il fallait cultiver le riz pour subvenir à nos besoins. Donc les soldats devaient cultiver la terre pour subvenir à leurs besoins. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant revenir brièvement à la question de la réunion de juin 1978 avec Pol Pot, que vous venez d'évoquer avec mon confrère. Un point de précision, vous avez indiqué que vous étiez membre du commandement de la division en tant que commandant adjoint. Ma question est de savoir comment vous avez été convoqué à cette réunion avec Pol Pot. Quelle a été la procédure de convocation? Est-ce que c'est passé par la voie hiérarchique habituelle? C'est passé par la voie hiérarchique habituelle? Est-ce que c'est passé par la voie hiérarchique habituelle? Comme je l'ai dit plus tôt, Pat Seung, le commandant de la division, m'a convoqué la réunion. Et donc, après que le commandant de la division m'ait dit d'y aller, j'y suis allé. De ce que vous venez d'expliquer, de 1975 à 1978, le moment de cette réunion, vos hommes et vous-même, vous les priverez à des travaux agricoles. Est-ce que pendant cette période-là, vous avez continué vos entraînements militaires? Pendant cette période-là, vous avez continué vos entraînements comme un soldat? Après le 17 avril 1975, toutes les armes étaient mises en entrepôt et nous faisions des travaux agricoles. Cela veut donc dire, M. le témoin, que lorsque l'on vous appelle en juin 1978 pour aller à cette mission à la frontière, vous êtes à la tête d'une unité qui n'a pas combattu depuis trois ans. C'est bien ça. Est-ce que lors de cette réunion, ou par la suite, par les explications de votre commandant de division, vous avez su pourquoi on avait eu besoin de faire appel à vous, qui n'étiez pas en activité militaire depuis si longtemps? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi on avait fait appel à vous particulièrement, votre unité? Je ne sais pas pourquoi mon unité était proche des quartiers généraux. Et je ne sais rien d'autre. Un dernier point, et ce sera ma dernière ligne de questions. Vous avez évoqué avec M. le co-procureur des problèmes de munitions. Vous venez de m'indiquer que lorsque vous avez été affecté aux travaux agricoles, les armes ont été entreposées pour être gardées. Au moment où on vous a envoyé en mission à la frontière à la suite de cette réunion de juin 1978, est-ce que vous avez eu de nouvelles munitions ou avez-vous dû prendre celle-là qui datait de trois ans? Maintenant, vous avez utilisé les armes et l'ammunitions qui avaient été en storage pendant trois ans? C'est exact. Après la guerre, toutes les armes ont été entreposées et nous avons fait civiler la terre. Et quand le Vietnam a déclaré la guerre et nous a envahis, les soldats ont été mobilisés. Cela a pris beaucoup de temps pour mobiliser les soldats. Et c'était trop tard, car lorsque nous étions prêts, les Vietnamiens étaient déjà en territoire cambodgien. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, M. le témoin. J'en ai terminé, M. le Président. J'ai terminé mon interrogatoire et j'espère que mes cinq minutes d'avance me permettront de me faire excuser pour le retard d'hier. Le Président, merci, M. le témoin. Le Président, merci, M. le témoin. Le Président, merci, M. le Président d'Hier, M. le Président d'Hier qui attendait là-dessus, et l'écran date sera un inconvénient à 9h. Mr. Demain arranger topics wires谢 M. Et nous reproduz ensuite demain. Nous entendons TCW 570. La défense de Toussaint-Pont qui commencera l'interrogatoire. Votre témoignage a été entendu, nous vous remercions de votre patience et de vos efforts pour être venu témoigner au tribunal. Your testimony will contribute to ascertaining the truth and the Chamber would like to wish you good luck and prosperity. Court of Lisa directed to assist Mr. Chuanti to go back to his accommodation or to any place where he wishes to go. And court officer and Wessu officer are instructed to bring reserve witness to his accommodation and bring him back to the waiting room tomorrow morning, 4, 9 a.m. Security personnel are instructed to bring the accused to the detention centre and bring them back to attendee hearing. However, Mr. Nguyen Chien is instructed to be brought to the holding cell downstairs so that he could observe the proceedings remotely, according to his adjourn. L'audience est levée. des Hos secrets. déclinées se r também, dite de lire Also des levées. Je suis une résistance à mesure de bien voir qui ne déclosè構редité. Il les auteurs à mesure.